Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Déborah Falabella Ayrin dans le Prix du Désir. Mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, s'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, les amis si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le SuperTemx, vous pouvez suivre la série au complet dans le site de serienovla.com. Déborah Lima Falabella, née à Belo Horizonte, le 22 février 1979, est une actrice, réalisatrice et productrice brésilienne. Elle est lauréate de plusieurs prix en tant qu'actrice, dont un Grand Otlo, un APCA Award, un ACU Award, 4 Quality Brazil Awards et un Kikito du Festival de Gramado, en plus d'être nominée pour 4 Guarani Awards. Connue pour jouer Estrela dans Chiquitita, Kuka dans Uem Anjo Caillou d'OCU, Mel dans Le Clone, Sarah dans Jika, Sinamosa dans Sinamosa, Nina Arita dans Avenida Brasil, Ayrin dans A Força do Queurair, Le Prix du Désir, Isabelle dans la mini-série Se eut fermé les yeux maintenant et Nathalie dans Aruana. Aussi pour ses rôles mémorables dans le cinéma brésilien, tels que Paco dans De Perdido Nanua Tsujá, Lisbela dans Lisbela eau Prisionero, Carolina dans Adonada Historia, Luisa dans Primo Basilio et Claudia dans Ophilio Eterno. Elle a fondé la compagnie de théâtre Grupo 3 de Théatro aux côtés de Yara de Novet et Gabriel Font Peva, existant depuis 2005. Parmi les pièces interprétées par le groupe Figures à Serpente, Au Continent Négro, Au Amor Outro Estrano Rumor, Contrasso et Love, Love, Love. Les pièces ont valu au groupe Les Prix APK, APTR, Questao de Critica et Aplos au Brasil. Elle débute sa carrière en 1995, à l'âge de 15 ans, dans la pièce Flict, de l'écrivain Ziraldo. Elle a auditionné plusieurs fois jusqu'au début de 1999, elle a fait ses débuts à la télévision dans une participation spéciale à la cinquième saison de Malassao, jouant l'animation Antonia qui tentait de perturber la romance des personnages de Dani Valente et Bruno Gradim. Peu de temps après, elle a participé à la série médicale Muller. En 1999, elle réussit son premier test en tant que personnage fixe dans la Télanovla pour enfants Chiquitita, par. Pendant les enregistrements, il vivait à Buenos Aires, où se trouvait toute l'équipe de Télanovla. Après avoir réussi un autre test, Déborah décroche le rôle du rebelle QK dans la Télanovla UM en Joe Caillou d'OCU, sur Red Globo. Entre un enregistrement et un autre, elle débute sur grand écran, dans le court-métrage Françoise. Dans la peau d'une fille solitaire avec de nombreux fantasmes dans la tête, Déborah a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Gramado et de Brasilia, en plus de recevoir une mention honorable au Festival d'Orio BR. Avant même de terminer les enregistrements du feuilleton, elle avait déjà été invitée à jouer Mel dans Le Clone, son premier rôle aux heures de grande écoute, dans lequel elle a été félicitée pour avoir joué une fille sérieusement impliquée dans la drogue. Dans la mini-série Jika a donné vie à Sarah Kubitschek, alors que le personnage était encore jeune. Elle a ensuite joué le rôle principal dans la Télanovla Cinamosa. La pièce à serpente est présentée au théâtre. Elle anime également l'émission Sinview sur la télévision par câble, un agenda hebdomadaire sur le cinéma. En 2007, elle était l'une des protagonistes du feuilleton du Acara, dans lequel vivait Julia de Kéros Barreto, une jeune cinéaste qui tombe amoureuse d'Evilazio K.O., personnage joué par Lazaro Ramos, un garçon noir de la classe inférieure, provoquant la réaction de son père, l'avocat Paulo Barreto, interprété par Stenio Garcia. Elle a joué la méchante comique Beatriz Cristina, dans le feuilleton Escolana Sestrola de Red Globo. En 2011, elle fait une apparition spéciale dans la Télanovla Tititi, la même année, elle fait partie du casting de la série Amulaire Invisivel. Elle est dans le casting de Omen de Bem. En 2012, elle a joué son premier protagoniste aux heures de grande écoute, en tant que jeune femme vengeresse Mina, de l'Avenida Brasil. En 2014, elle incarnerait, la petite amie d'un tueur en série, dans la télé-série du Play d'Antidad, de Gloria Perez. En 2016, elle revient à la télévision dans la série Nada Naokomo Ante aux côtés de Murillo Benicio, dans le rôle de l'actrice de feuilleton radio Véronica Maya. La même année, elle revient au feuilleton dans sa forçade au cœur air, le prix du désir, dans le rôle de la méchante Irène, une dangereuse psychopathe déguisée au passé mystérieux. En 2018, elle a joué dans la série Seufe Charo Solo Agora en jouant la première dame Isabelle Mark Torres. Entre 2019 et 2021, elle fait partie du casting d'Aruana, une série d'enquêtes environnementales mettant en vœu d'Atel, Teara Ojo et Liandra Leal. L'histoire accompagne trois amis qui forment l'ONG Ariana et part enquêter sur les agissements d'une société minière dans la forêt amazonienne. En 2021, le 25 février, le film After Alucas Wu est présenté en première dans les salles, avec Déborah comme protagoniste. Le film raconte la biographie de l'écrivain Tati Bernardi, réalisée par Julia Reusande. En 2023, elle revient au feuilleton dans Terra Epexao, dans le rôle de Lucinda Do Carmo Amorim, une femme souffrante qui lutte pour subvenir aux besoins de la maison et prendre soin de son fils qui souffre d'albinisme, subissant une agression constante de la part de son mari. Vie privée Elle est la fille de l'acteur Rogério Falabella et de la chanteuse Maria Olympia. Elle est la sœur de l'actrice Cynthia Falabella et de la productrice Julia Falabella. Elle est la douzième cousine de l'acteur Miguel Falabella. Déborah soutient Cruzeiro E.C. de Belo Horizonte, se rendant à chaque match. De 2000 à 2003, elle est sortie avec l'acteur Daniel de Oliveira. En 2004, elle a commencé à sortir avec le musicien et présentateur Chuck Hippolito du groupe Forgotten Boys. Ils emménagent ensemble en 2005. Le 9 mai 2009, la fille du couple est née, Nina Falabella Hippolito, qui est venue au monde avec un accouchement normal, pesant 3,3 kg à la maternité de Sao Luis, à Sao Paulo. Le couple se sépare en 2010. De 2011 à 2012, elle est sortie avec l'acteur Daniel Alvim. Toujours en 2012, elle a commencé à sortir avec Murillo Benicio, et les deux ont emménagé ensemble après trois mois de fréquentation. La vice de l'actrice a confirmé sa séparation d'avec Murillo le 6 mai 2019. Les deux ont vécu ensemble pendant sept ans. En octobre 2019, elle a commencé à sortir avec l'acteur Gustavo Vaz. En novembre 2022, elle épouse le réalisateur et scénariste Fernando Freya. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Papi, tu vois, c'est là-bas, c'est le panteau. Père, je suis en Firenze. C'est très merveilleux. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant ? C'est la... C'est la Cinture. Je suis en question de comment nous sommes. On est dans un endroit super sympa, super historique. Cette ruine ici est un stationnement. C'est la Cinture, c'est la Cinture. C'est la Cinture, c'est la Cinture. Mais regarde ce ciel, Père. Tu vois ? Je suis pleine. Je suis pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada